... Bonjour tout le monde et bienvenue dans les Laurentides. Alors avec l'arrivée du beau temps et des cueillettes, c'est sûrement en dehors que vous allez me voir le plus souvent. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du tussilage ou tussilago farfara. Alors on voit ici qu'ils sont déjà en train de se refermer et moi je trouve que ça ressemble toujours à des petits lampadaires. Donc vous voyez ici le lampadaire et ici la fleur. Donc ici, elles sont un peu plus encore en fleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tussilage dure à peu près deux semaines. Donc on a déjà commencé à ramasser et là on s'en va vers la fin. Alors ce qui est très intéressant, ici on est dans des rocailles, vous voyez. Alors moi je les transplante, c'est-à-dire que je vais ramasser la racine et je les mets dans mon mur rocailleux. Comme ça, je peux aller ramasser directement sur mon terrain. C'est une plante qui est de la famille des Asteracées, de la même famille que la marguerite, de la même famille que le pissenlit. Et c'est l'une des premières qui arrive. On est toujours assez joyeux ici dans les Laurentides quand on les voit apparaître après la neige parce que ça annonce le début de toutes les fleurs et de toutes les cueillettes. Alors comme vous voyez, ce qui est très facile à reconnaître, on va aller enlever tout ça. Je vais vous montrer parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit que ça ressemble à un pissenlit. Mais si vous regardez bien, ça ne ressemble pas du tout à un pissenlit parce que vous remarquerez que vous n'avez pas de feuilles. Alors ici, nous voyons le pissenlit. Et comme je vous ai montré, déjà le pissenlit, il a une feuille qui est très caractéristique. Il y a une feuille qui est en forme de lance. Vous voyez, ça fait plein de petites lances. Et c'est d'abord toutes les feuilles qui sortent et ensuite vont apparaître les boutons floraux. Donc en fait, ce sont des tiges qui ont comme des écailles. Là, vous voyez les écailles ici, voilà, de chaque côté. Et vous avez ici un bouton. Et ici, on peut voir une fleur composée, voilà. Alors toujours, alors moi ce que je fais, c'est que je pince directement la fleur. Voilà. Donc quand on fait ceci, c'est très pratique. On peut aller les mettre directement dans notre panier. Et comme ça, elles sont déjà toutes propres et prêtes à être utilisées ou à être séchées. Mais on peut aller manger la tige. Et la tige est légèrement sucrée. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça contient des alcaloïdes. Donc il faut toujours faire attention. Et ça peut poser aussi des problèmes au niveau du froid, les alcaloïdes, si on en mange beaucoup. Donc c'est un produit à manger ponctuellement, mais qu'on peut goûter par petites quantités. Alors pour la fleur, moi je la ramasse, je la fais sécher. Alors souvent les gens me disent, tu fais comment Claudia pour enlever les bêtes ? Quand elles sont comme ça, je ne les ramasse pas. Moi je les ramasse jusqu'à ce qu'elles sont bien ouvertes, comme ceci. Voilà, je vais aller tirer sur la fleur. Et je vais ramasser la fleur, voilà. Et souvent je vais les laisser sur une table pour que les petites bêtes partent. Parce que les gens me disent souvent, tu fais comment faire partir les petites bêtes ? Je la mets juste sur une planche du déshydrateur. Et souvent toutes les petites bêtes vont sortir. Et ensuite je peux la déshydrater. Alors nous allons passer en cuisine, parce que je vais vous faire un petit sirop de tucilage, qui est très sympathique à faire et qui est très simple. Ici cette plante est caractérisée par ses feuilles, qui vont apparaître plus tard. Je vous ferai une vidéo sur les feuilles. Et c'est une plante qui a un développement de ses fleurs avant ses feuilles. Contrairement au pissenlit, le pissenlit on va voir la rosette. Et ensuite de la rosette, on verra la fleur apparaître. Alors nous ferons aussi quelque chose avec le pissenlit. Mais aujourd'hui c'était Thucilago farfara. Voilà, nous allons passer maintenant en cuisine pour un sirop de tucilage. Merci. 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 Merci.